La principauté aborde le virage du numérique et le projet lié à cette grande transition porte un nom, celui d'Extended Monaco. Le prince Albert II a d'ailleurs souligné que dans ce paysage inédit, Monaco se doit d'être présent. Inédit par son ampleur et singulier par son engagement responsable et durable, l'avenir numérique monégasque repose sur un plan très concret que Frédéric Jinta a exposé en totalité sur Monaco Info le 1er mai dans le cadre de l'invité de la semaine. Nous ce que nous voulons c'est développer l'ensemble de Monaco sur le numérique, que ce soit pour l'économie, la santé, l'éducation, la smart city, le gouvernement et les infrastructures. Les thèmes centraux sont doubles. Comment est-ce que l'économie monégasque peut bénéficier d'un nouveau cycle de croissance grâce au numérique pour l'économie actuelle ? Donc là c'est grâce à toutes les infrastructures que nous allons créer, la 5G, le cloud, la fibre optique, tout ce que nous allons apporter aux entreprises, la dématérialisation des signatures, des données, des échanges, du stockage et leurs preuves juridiques, la formation de la population et en même temps tout ce que va être en plus cette nouvelle économie liée au numérique. L'ICO que nous avons présenté, fait avec Luc Jacquet, nos pôles d'excellence, nous voulons être des leaders en immobilier tech, ce qu'on appelle le real estate tech et le clean tech. L'autre aspect central d'Extendie de Monaco, c'est de pérenniser notre qualité de vie unique au monde. Deux termes étaient donc à l'honneur, celui du numérique, mais aussi celui de l'humain, car tout est entrepris pour que toutes les générations fassent partie de l'équipe monégasque du numérique. Le numérique qui permet aujourd'hui un développement dans des domaines bien divers. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est des modes de production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce mécanisme mu par la blockchain, on va pouvoir lever des investissements de manière beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sécure aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres ICO que vous avez citées sur scène ? Cette fameuse question piège, initiative coin offering, c'est un mot barbare pour désigner ces levées de fonds d'une nouvelle forme, dont finalement vous allez écrire le modus operandi, mais qui peut être à la fois sur des éléments économiques, mais aussi sur des éléments politiques, mais également sur des éléments de conservation et de développement durable. Donc c'est vraiment une façon de retravailler, de revisiter le lien entre un porteur de projet et un investisseur. Des exemples concrets de liens qui unissent ces grands témoins au numérique ont donc été dévoilés tout au long de la présentation. Avant Luc Jacquet et le cinéma, Thomas Bataglione de la SMEG et Cédric Bisquet de Shibuya Productions. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur la page Facebook du gouvernement monégasque pour découvrir des vidéos liées à Extended Monaco.